C'est l'heure des news d'ici et d'ailleurs, on file rejoindre David au Japon pour ne rien rater des tendances actuelles et quoi de mieux que le Tokyo Life Design pour ça. Il vous fait découvrir les dernières pépites en termes de design ou encore d'architecture. Et puis je vous retrouve ensuite ici, en plateau, pour découvrir ensemble les dernières tendances asiatiques du moment. C'est parti pour les news ! Konnichiwa, salut à tous ! Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, au centre de convention Tokyo Big Sight, et je vous emmène au salon Tokyo Gift Show Life Design. Ce salon est un événement international qui a lieu deux fois par an. Il s'étale sur quatre jours, avec deux jours pour les professionnels et deux jours pour le grand public. En tout ici, il y a plus de 300 stands qui sont rassemblés. Donc aujourd'hui, je vais simplement essayer de vous dégoter les objets les plus originaux possibles. Vous savez peut-être déjà que je suis un adepte du vélo, donc forcément, ce stand m'a interpellé. Il s'agit d'une société de la région de Kanagawa qui s'appelle Cycle Boy. Ils nous font des vélos au design ultra vintage, donc impeccable pour les hipsters bobos et autres écolo. Là, ce modèle est inspiré par une marque japonaise des années 60. Matez-moi cette selle bien à l'ancienne. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit très confortable de pédaler là-dessus. À côté, ils ont des modèles un peu plus modernes, même si quand même, le design reste là encore très vintage. Il n'y a qu'à regarder les poignets, la tête du phare et la sonnette à l'ancienne pour comprendre. Voici maintenant des speakers faits par une société japonaise qui s'appelle Ems System. Et ce ne sont pas n'importe quels speakers. Regardez-moi ce design étonnant. Ils sont en forme de gros rouleaux. Celui-ci, par exemple, est fait en cuir. Ils sont évidemment d'une qualité exceptionnelle. Un seul speaker peut suffire pour une salle de 400 personnes. Et en plus, ils proposent tout un tas de designs différents. Ceux-ci, par exemple, sont en bois. Et on peut les connecter à un lecteur MP3 ou un téléphone. Et à côté, les plus mignons, vous voyez, on peut voir en transparence des petits chats ou des personnages en couleur. Là, il y a l'un de mes stands préférés, Paper Shoot. Ça vient de Taïwan et c'est tellement bien ce qu'ils font qu'ils ont d'ailleurs gagné une récompense ici. Alors, pour résumer, il s'agit d'une caméra digitale à fabriquer vous-même avec des designs ultra stylés. Ça marche simplement à l'aide d'une carte SD et de petits objectifs que vous pouvez changer. Là, par exemple, grand-angle, fisheye. Il y a aussi des tonnes de designs possibles pour l'emballage. Et une fois que c'est assemblé, ça ressemble à ça. Regardez comme c'est chouette. Voilà, honnêtement, je ne pensais pas que j'allais tomber sur des objets aussi originaux dans ce salon. Donc, je suis ravi. Allez, à plus. Dja, ne.